Générique Bonjour Phyllis Pack. Bonjour. Vous êtes responsable de la filière digitale RH à l'EMLV, l'école de management Léonard de Vinci. Et on va évoquer ensemble le futur du recrutement avec l'essor des technologies d'intelligence artificielle, mais aussi avec l'essor des chatbots. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est un chatbot ? Les fameux chatbots dont on parle beaucoup, effectivement. En fait, le chatbot, c'est un robot, c'est un agent conversationnel virtuel. Et le chat, en anglais, bavardé, bot, contraction de robot. C'est un robot qui va discuter avec l'individu qui se connecte. Alors un site internet ou un site intranet, etc. Cette invention, finalement, elle date, elle est assez récente. On peut dire que ça a été, elle est inventée au MIT, suite aux travaux de Turing, bien sûr, en Angleterre. Et puis après, c'est repris par un grand programme qui s'appelait Alice, qui lui apprenait à converser, donc à des gens connectés, en s'adaptant à leur mode de communication. Il y en avait trois, neutre, injurieux ou passif. Et à partir de ce moment-là, ça a été l'augmentation après en puissance, au fait d'apprendre, au fait que le robot puisse apprendre et pouvoir converser de la façon la plus fluide possible. Donc voilà ce qu'est un chatbot. Et effectivement, après, ça a été surtout utilisé en vente, service après-vente, vente directe. Et puis la phase finale de clôture de la vente, ou pour les ventes compliquées, ou pour le service après-vente, pour les opérations techniques compliquées, les phases finales étaient repassées à un humain qui, lui, allait régler la note, si j'ose dire. Quant au recrutement, c'est vraiment très, très, très nouveau. On peut dire que ça date de cet été, avec les premiers essais, les premières commercialisations, les premières plateformes qui sont sorties, et ça a été un engouement total. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, de ce développement des chatbots ? C'est un phénomène qui reste minime, ou ça se généralise ? Où est-ce qu'on en est ? Alors, je ne pourrais pas dire que ça se généralise. Par contre, les projections qui sont faites sont assez intéressantes, et ou inquiétantes, suivant le bord dans lequel on se pose. On va reparler des risques. Déjà, les développeurs, créateurs de ces plateformes, disent que le chatbot en recrutement réussira à faire économiser jusqu'à 70% du coût d'un recrutement. Donc, vous pouvez imaginer que c'est très, très intéressant, alléchant pour toutes les sociétés qui doivent recruter, enfin pour toutes les sociétés, quoi qu'il en soit. Et puis derrière, Forbes, cet été, le magazine Forbes, disait que 75% du top 100, finalement, utiliseront dans leur recrutement les futurs chatbots développés. Donc, aujourd'hui, c'est encore minime. C'est en plein développement, en tout cas développement commercial, puis l'auto-apprentissage, bien sûr, en termes de produits. Mais les entreprises sont fatalement intéressées. Voir sa note des recrutements diminuer, c'est bien sûr très alléchant. Alors, on va parler des risques. Il y en a un qui vient immédiatement à l'esprit. C'est celui, pour les entreprises, de finalement se couper d'un vivier de candidats qui seraient excellents, qui correspondraient aux besoins, mais qui ne feraient pas remonter forcément les bons mots-clés via ces chatbots, de manière d'ailleurs tout à fait involontaire. Oui, c'est tout l'enjeu du chatbot, d'apprendre à converser correctement, ou le plus proche possible de la nature, entre guillemets, profonde de l'individu qui va se connecter. Mais il est clair que derrière, il y aura toujours l'homme qui prendra la décision finale. Enfin, toujours. J'espère, en tout cas. Maintenant, ça a quand même un double intérêt. L'intérêt pour l'entreprise, c'est celle d'avoir une pré-sélection qui est faite de façon automatisée, d'où la Légion des coups dont je parlais tout à l'heure, et puis surtout de développer une image employeur très innovante, très IT, etc. Pour le candidat qui, lui, va se connecter, c'est le fait de découvrir un petit peu plus l'entreprise, de façon un petit peu ludique. Et tout l'enjeu, c'est comment, effectivement, en tant que candidat, faire en sorte de ressortir les mots-clés. C'est là où les écoles, les organismes de formation vont bien faire le travail, bien sûr, avec leurs candidats, pour leur faire mettre les mots-clés, et dans les mails, et dans les conversations, dans leur CV, et dans leurs lettres de motivation, bien entendu. Voilà, donc le développement des chatbots, finalement, il est inéluctable. Les arguments plaident, en tout cas, en sa faveur. Oui, inéluctable. Mais vous savez, au XIXe siècle, on était persuadé qu'on irait sur la Lune en train. Alors, on y est allé sur la Lune, mais pas en train. Ce sera peut-être un petit peu la même chose avec les chatbots. Il y aura encore un développement. On verra les limites, bien sûr, de leur utilisation. Je pense qu'il y aura une limite, la limite humaine dont je parlais tout à l'heure, parce que derrière, l'homme, aujourd'hui en tout cas, est le seul à pouvoir assumer les conséquences de ses choix. Et le choix à faire, la décision d'un recrutement, c'est un choix impactant et stratégique. Donc, effectivement, cette décision finale restera humaine, à mon sens, en tout cas. Il y a un autre acteur dont on ne parle pas et dont on pourrait parler, c'est celui quand même des sociétés de recrutement, les cabinets. Que vont-ils faire, justement, avec ce développement des chatbots ? Aujourd'hui, ils facturent tout ça, ce qui se fait par téléphone à la main, ce qu'on appelle le sourcing. Ils vont se faire ubériser quelque part. Ils vont se faire ubériser, soit ils vont l'utiliser, et donc le vendre aussi peut-être aussi cher aux sociétés qui les emploient pour ces missions-là, ou alors, au contraire, ils vont se dire, nous, notre plus-value, elle va rester humaine, et ils vont se spécialiser et chercher, justement, dans les sentiers battus, les candidats, entre guillemets, qui ne sont pas ressortis via le net ou via ce type de choses. Des tendances à suivre, donc. Merci beaucoup, Philippe Spack, pour cet éclairage sur ce développement des chatbots. Merci. Merci à vous. Et soyons vigilants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada